Et si on rendait le bowling encore plus fun en ajoutant des loopings sur les pistes ? Il faudrait alors lancer la balle sacrément vide pour qu'elle puisse passer le looping avant d'arriver sur les keys et faire un strike. Si on devait construire ce type de structure, il faudrait d'abord nous assurer que le looping lui-même puisse résister au minimum à une certaine force. Il faudrait éviter que la structure se casse sous l'effet de la force exercée par la balle de bowling. Donc on se demande quelle force cette structure doit pouvoir exercer sur la balle pour l'empêcher de passer au travers. Alors que la balle parcourt cette trajectoire circulaire. Alors on va avoir quelques données. On sait que la balle va à 8 mètres par seconde au sommet du looping. C'est vraiment rapide, ça veut dire que la personne qui a lancé la balle a donné tout ce galavé. La boucle fait 2 mètres de rayon et la balle a une masse de 4 kg. On cherche à déterminer la réaction normale entre la structure et la balle au sommet du looping. C'est en effet cette force que l'on doit connaître pour savoir si notre structure peut résister au passage de la boule de bowling. Ce n'est qu'un nouvel exemple d'application classique des mouvements circulaires avec accélération centripote. Ok c'est parti. Par quoi commençons-nous ? On va d'abord faire un bilan des forces. Comme à chaque fois qu'on cherche une force, on commence par faire un bilan des forces. Alors quelle force s'exerce sur la balle ? On a le poids dirigé vers le bas, dont la norme est mg, avec g l'intensité de l'accélération due à l'apesanteur. On a la réaction normale de la structure. Alors quelle est sa direction ? Elle est normale au support, c'est-à-dire perpendiculaire au support. Elle va donc suivre le rayon du cercle. Et dans quel sens va-t-elle ? Alors on aurait bien envie de dire qu'elle est dirigée vers le haut. Car la plupart du temps, la réaction normale est dirigée vers le haut. Si on regarde une personne sur le sol ici, la réaction normale exercée par le sol sur cette personne est dirigée vers le haut. Car elle empêche la personne de passer à travers le sol, de descendre. Mais ici ce n'est pas pareil. La structure n'empêche pas la balle de descendre, elle l'empêche d'aller plus haut. Elle la maintient dans le looping. Donc la réaction normale exercée va être dirigée vers le bas. Alors ça peut paraître bizarre, mais comme la surface est au-dessus de la balle, elle pousse la balle vers le bas. Les surfaces ne peuvent que pousser. Si la surface est en dessous de l'objet, alors elle le pousse vers le haut. Si elle est à gauche de l'objet, elle le pousse vers la droite. Si elle est à droite de l'objet, elle le pousse vers la gauche. En d'autres mots, la réaction normale est une force de poussée. Donc la réaction normale de la structure sur la balle est dirigée vers le bas. Et réciproquement, la réaction normale de la balle sur la structure va être dirigée vers le haut. Donc si la balle va un peu trop vite et que la structure est en bois, on risquerait de voir le bois craquer ici. Car la balle pousserait trop fort dans ce sens sur la structure. Quoi qu'il en soit, nous ici, ce qui nous intéresse, ce sont les forces exercées sur la balle. Donc la réaction normale est dirigée vers le bas. Alors une fois le bilan des forces dressé, généralement, pour déterminer une force, on applique la deuxième loi de Newton. Pour simplifier les calculs, on se concentre sur une direction à la fois. Que ce soit l'axe horizontal, l'axe vertical ou l'axe radial. Ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton suivant l'axe radial, suivant le rayon du cercle. En effet, c'est la direction de la réaction normale. Or on cherche la direction normale. C'est aussi ce qu'on appelle la direction centripète. Centripète, tu sais, c'est ce mot qui veut dire « diriger vers le centre du cercle ». Alors l'accélération suivant cet axe est l'accélération centripète. Elle est égale à la somme des forces centripètes, la force centripète totale, divisée par la masse parcourant le cercle. On peut remplacer l'accélération centripète par sa formule, c'est-à-dire la vitesse au carré divisée par le rayon de la trajectoire circulaire. Et donc c'est toujours égal à la somme des forces centripètes divisées par la masse de l'objet. Il faudra faire attention ici à ne comptabiliser que les forces radiales, c'est-à-dire ayant la même direction que le rayon du cercle. Et veillez au signe qu'on attribue à chacune de ces forces dans la somme. Comme on a compté l'accélération centripète positivement, et qu'elle est toujours dirigée vers le centre du cercle, toutes les forces dirigées vers le centre seront comptées positivement, donc ajoutées dans la somme. Et toutes les forces allant dans le sens opposé, donc vers l'extérieur du cercle, seront comptées négativement, donc soustraites dans la somme. Alors maintenant qu'on a fait ce rappel, voyons ce que l'on va compter dans cette somme dans ce cas précis. Quelles sont les forces ? Regardons le bilan des forces. On a la réaction normale et le poids. Lesquelles sont centripètes, ou de manière plus générale, radiales ? Prenons le poids. Il suit bien l'axe du rayon, donc on va le comptabiliser dans cette somme. Ensuite, quel sera son signe ? Il est dirigé vers le centre du cercle, donc il est compté positivement. Maintenant, on va prendre la réaction normale. Elle est également radiale, dirigée suivant le rayon du cercle, et également orientée vers le centre du cercle. Donc on la compte aussi positivement. Et bien maintenant, on peut déterminer Rn. Je multiplie des deux côtés par N, puis je soustrais Mg des deux côtés, ce qui me donne Si je fais l'application numérique, j'obtiens 4 fois 8 au carré divisé par 2 moins 4 fois 9,8, ce qui nous donne 88,8 N. C'est l'intensité de la force vers le bas exercée par la structure sur la balle. Et d'après la troisième loi de Newton, c'est aussi l'intensité de la force vers le haut exercée par la balle sur la structure. Il faudra donc faire en sorte que la structure puisse supporter une force de 88,8 N. Il faudra un matériau ayant au moins cette résistance, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un a assez de force pour faire arriver la balle jusqu'ici à 8 mètres par seconde. Alors maintenant, imaginons que la balle a réussi à faire le tour complet et arrive jusqu'à ce point-là. Quelle sera la réaction normale de la structure ici ? Sera-t-elle supérieure, égale ou inférieure à 88,8 N ? Pour le savoir, il faut faire un nouveau bilan des forces. On a toujours le poids dirigé vers le bas avec une norme égale à mg. Et on a toujours une réaction normale. Mais cette fois, elle ne pousse pas la balle vers le bas, mais vers la droite. C'est ce qu'on avait vu au début. La réaction normale empêche l'objet d'entrer dans le support. Donc elle va de la surface vers l'objet. En supposant que la piste et la structure sont bien lisses, et donc sans frottement, ce sont là les deux seules forces exercées sur la balle. Alors notre question était, est-ce que la réaction normale en ce point-là sera supérieure, égale ou inférieure à la réaction normale au sommet du loupin ? Eh bien d'après moi, elle sera supérieure et même beaucoup plus grande. Pourquoi ? Eh bien regarde, si on prend les calculs qu'on a faits là. Ici, on doit comptabiliser uniquement les forces radiales, en ajoutant celles qui vont vers le centre du cercle et en soustrayant celles qui vont vers l'extérieur du cercle. Si elles ne sont pas radiales, on ne les inclut pas du tout dans la somme car elles ne participent pas, positivement ou négativement, à l'accélération centripète. Eh bien dans ce deuxième cas, le poids n'est plus une force centripète, il n'est plus dirigé vers le centre du cercle. Ici, il est tangentiel au cercle. Il va donc essayer de faire aller la balle plus vite, il ne va plus modifier la direction du vecteur vitesse de la balle, il va modifier uniquement son intensité. Il ne contribue plus au mouvement circulaire, donc on ne va pas l'inclure dans ce calcul. Et donc là, quand on isole Rn, on n'a plus ce moins mg. Eh bien résultat, la réaction normale va être supérieure. Sans oublier que la vitesse de la balle aura sûrement augmenté entre temps. Donc une fois le sommet passé, le poids vient augmenter l'intensité de la vitesse de la balle, donc V augmente. Et comme on ne soustrait plus le poids ici, la réaction normale devient bien plus grande que ce qu'elle valait au sommet du looping. En résumé, face à un problème avec des forces centripètes, tu commences par faire un bilan des forces, puis tu te places suivant l'axe centripète, autrement dit suivant le rayon du cercle, et tu comptabilises toutes les forces radiales orientées vers l'intérieur ou l'extérieur du cercle. Si c'est vers l'intérieur du cercle, tu les ajoutes, si c'est vers l'extérieur, tu les soustrais. Et si tu as d'autres forces qui ne sont pas du tout radiales, tu ne les prends pas en compte dans cette somme si tu as choisi la direction centripète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada